bonjour à tous nous sommes en tournage en direct live facebook nous sommes à la balme de tuy et pour commencer une photo du géant savoyard 2m35 l'un des hommes les plus grands du monde il a vécu à la balme de tuy regardez moi ça et le petit garçon qui est là hop 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 ça c'était en 1936 37 c'est ça françois le petit françois est là et ben c'est son neveu le neveu du géant savoyard 2m35 206 kg ce neveu était c'est aussi votre parrain c'est ça il est à mes côtés ce petit garçon il a voilà pop off c'est françois et son épouse odette qui sont ici en direct de la banque de tuy vous êtes le neveu du géant savoyard voilà dans l'émission on en parlera plus longuement parce que vous allez voir que comme il était géant il était comment ce géant savoyard en grande et déjà il était grand il était immense mais il était il était bien il était sympathique sympathique quelqu'un qui était apprécié dans sa commune oui dans l'émission n'en parlera et surtout il faisait 2 mètres 0 2 mètres 35 et ici chez vous savez combien à peu près de mètres 50 mètres 50 donc dans l'émission on en parlera il fallait qu'ils se baissent pour passer les portes ah bah oui ça c'est évident ouais et puis les pieds du combien pour les pieds on voit pas ici sur la photo oui mais c'est marqué sur votre les pieds il faisait 62 63 les pieds la taille de ces chaussures faites bien sûr maison ces choses dures voilà et alors racontez moi et racontez à ceux qui nous regardent en direct live facebook ce matin quand il vous prenez dans ses bras le géant que vous étiez petit ça vous est pas rassuré pas vous hein non ça me rassurait pas ça me faisait ça me faisait hurler comment il faisait le géant ici vous prenez il vous prenez et vous montez à presque à trois mètres ah bah oui bien vite et alors vous ça devez vous faire peur effectivement c'est le neveu du géant qui est en ligne acte en ligne direct avec moi mais invite mon invité le géant savoyard l'émission n'a pas là plus longuement parce que il matin il dit oui il mangeait quand même dix croissants matin c'est ça ah oui d'après ce que d'après ce qu'on dit d'après c'est pas la ferme ici un pas la ferme il mangeait normalement début 1 à la ferme et manger normalement oui normalement comme les gens du pays comme on mange par ici voilà géant savoyard si vous nous rejoignez à la bande de tuyres en parlant dans l'émission avec le petit garçon en bas blanc en blanc c'est son neveu françois alors dans le village c'est une notoriété on a on verra le cimetière on verra dans l'émission et là il pleut actuellement on peut pas y aller mais on le verra et c'est vraiment quelqu'un de sympathique ce géant oui 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 question question de ça il était sympathique il était sociable bien absolument qui a fait le tour du monde un tour de france le tour de france d'abord et puis après il est allé en allemagne voilà on dit bien tour de france avec un avec un monsieur famille spirkel qui s'est bien occupé de lui oui et il était exposé dans les fêtes c'est ça oui ça oui il avait un chapiteau voilà il est même venu à taune dit de mon dette c'est ça il est venu à taune oui donc il n'est pas venu bien on voit tout de suite tout de suite après la guerre je crois ouais c'est ça oui odette vous nous dites qu'il a quand même et c'était pas une vie facile facile pour lui il a souffert ce homme là fallait pas qu'ils sortent des caravanes parce que s'ils se présentaient sur le dans la foule ben oui personne n'allait le c'est bon les gens parce qu'effectivement donc il était exhibé dans l'estier et en fait on s'en est bien occupé ici ah oui comme la famille oui la famille spirkel qui l'a accueilli on s'en est bien occupé ah oui question de ça oui ça c'est important et puis à sa maison ici encore à à la banne de tuy où il lui même qu'il a fait de construire avec des portes un peu plus hautes quand même oui c'est pas les portes sont légèrement plus hautes que l'ordinaire oui parce que on imagine puis vous vous rappelez racontez moi comment il comment il attelait son cheval ah ben il attelait son cheval il attelait il n'avait pas besoin de faire le tour pour accrocher les harnais de l'autre côté il passait par dessus ça dit donc et puis c'est sûr que vous dites malheureux parce qu'effectivement dès qu'il sortait tout le monde le repérait ce 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 jeune homme à l'époque à 20 ans il faisait 2 m 10 le géant de la bâme ici on le voit en photo 1 et évidemment que il y a du dire mais qu'est ce qui se passe on fait expliquer c'est une maladie génétique c'est ça une maladie génétique oui c'est ça dans la famille sur l'élan qui se sont développés trop rapidement c'est des glandes et puis allez on voit bien sa femme dans sa maman à droite la soleil sur l'image est toute petite à les petites oui c'est pas ben c'était votre grand-mère c'était moi j'ai connu oui j'ai connu le jour on s'est marié tu m'avais emmené là bas sur dans sa maison et pourtant l'école dans sa maison là il y avait il avait réservé deux pièces ouais deux pièces pour pour ses ses frères et soeurs qui si jamais il se trouvait dans le à ça c'est gentil il a gagné de l'argent avec son spectacle il a pensé à sa famille à sa famille et du coup il a fait ça pour le géant de la bâme s'appelle ferdinand compta il est mort à 38 ans en 1940 il faisait deux mètres 35 il pesait 206 kg mangeait 10 croissants le matin mesure 62 63 au niveau des pieds et puis des mains des mains des mains de géant des grosses mains oui il aurait pu faire du basket dit donc le basket ça aurait bien été à l'époque il n'avait pas trop il n'avait pas besoin de sauter et on nous dit à l'école est ce que la maîtresse disait bonjour mon petit c'est possible petit est rapidement plus grand vous voyez dans l'émission on en parlera du géant savoyard c'est exclusif la place du village avec un héritier direct puisque vous êtes le neveu c'était votre parent plus ça c'est mon parrain il s'occupe bien de vous j'imagine c'est mon parrain et puis ma marraine ma marraine était toute petite ça faisait un contraste ma marraine nivone les contrastes sont saisissants la maman était petit voyez sa maman géant le voit ici sa maman est là toute petite par rapport au géant et puis surtout ici le françois qu'on interroge regardez quand il vous prenez dans les bras qu'il vous faut dévoiler quasiment au ciel il avait dû crier j'imagine le géant de la balle nous sommes en direct la banne de tuy saint haute sa voix pas loin de thône il ya encore aujourd'hui sa maison la maison du géant et encore mais sur sa tombe on peut y aller il ya des gens qui passent ici maintenant encore oui oui il ya des gens qui des fois nous demandons voudrait voir la tombe du géant ben voilà et ben nous y sommes aujourd'hui et regardez moi ça la photo elle est tenue par une petite bonbonne de jeune épi parce que tout simplement on est en train de déguster il est quoi 10 heures 11 ans moins le quart c'est fait par votre fils non c'est moi qui l'ai fait pardon excusez moi qui a ramassé c'est vous qui l'avez ramassé non non c'est mon fils qui l'a ramassé mais c'est moi qui l'ai fait alors en tout cas écoutez on l'a goûté parce que franchement franchement il est bon ce petit genet fait par l'héritier du du géant savoiard qu'on voit ici on va trinquer à sa mémoire parce que il a tenu ferdinand compta le géant de mai 35 il a tenu à ce qu'il n'y ait pas de commémoration après pas de célébration vous voulez pas qu'on reparle trop de lui après une grande simplicité beaucoup d'humilité beaucoup d'intelligence aussi écoutez on pense qu'on peut le faire ça dérange pas qu'on le fasse on va trinquer à sa mémoire parce que c'est en cette émission qu'on aime ces gens simples et souvent on dit qu'ils sont les plus grands et ben écoutez les gens simples sont les plus grands on dit souvent ben voilà vérifier le plus grand des hommes du monde à un moment donné c'était en 1940 de mai 35 on va se trinquer un petit coup de genet on va inviter également james qui travaille pendant ce temps on va trinquer d'ailleurs salut james t'en penses quoi de ce géant mais il avait l'air bien on va peut-être essayer de vous montrer mais sur cette photo on voit les chaussures à un moment les chaussures ici on voit les chaussures mais je sais pas si on arrive à la photo ici c'est pas tellement visible on voit les chaussures c'est pas très net mais imaginez je suis sur 62 63 on va trinquer avec odette qui ne prend pas de je n'ai pis mais françois il va pas se refuser ça en direct live facebook voilà chez françois le neveu du géant savoyard on va trinquer à votre santé amis téléspectateurs et amis la santé robert moi notre géant vous avez raison j'en veux du genépi nous dit patrick j'en veux et ben écoutez celui ci on vient de goûter juste avant l'interview ici bon oui n'est pas d'où j'aurais pas trouvé qu'il soit il est doux oui il est goût dessus et il passe bien celui là tiens on va vous montrer encore mes téléspectateurs avec modération évidemment on dit toujours parce que là il pleut pour l'instant la balme de la balme de fuit d'ailleurs est-ce que je peux sur le balcon montrer la maison du géant ah oui ça a passé le réseau mais facile maintenant sa maison sa maison natale la maison natale est un petit peu en bas elle est d'en dessous d'accord le géant de la balme restez avec nous on va vous montrer excusez moi james et avec le moins les verts sont pas ouverts mais j'ai bien compris mais il pleut actuellement direct live facebook nous sommes là et voici la maison qu'il a fait construire qui l'a fait de construire ici c'est la maison du géant voilà c'est pas le géant vert c'est jean savoyard et alors la porte dans alors pas la porte d'entrée ici hein c'était même un bistrot ici juste en dessous vous avez la maison natale du géant savoyard on la voit pas ici la dent du cruet qui se perd dans le nuage parce qu'il pleut à l'instant même là bas direction thône derrière nous c'est effectivement glière aravie et on va rappeler la mémoire aussi des combattants parce que derrière vous les avez connu ça a brûlé chez vous là où dans votre alpage puisqu'on monte là haut directement et puis on va s'y dire qu'il ya des fouilles préhistoriques ici à la bande de tuy c'était les premiers hommes qui ont vécu ici à combien d'années on n'en sait rien c'était incroyable donc si on résume bien il ya jean ici savoyard la bande de tuy et bien sûr françois et aux dettes mais il ya aussi les fouilles a aussi maurette parce que maurette c'est là où le président est venu cette année c'est sur la bande de tuyre avec monsieur le maire on en parlera avec monsieur pierre barucan allez moi ça comme il fait bon fait bon c'est pas bon je sais pas chez vous quel temps il fait un petit tour au chenayon comme dit douze ben nous là on reste en bas parce que j'ai l'impression ça va se refroidir j'ai l'impression demain se refroidit oui bon il ya un ange du mot étant c'est un drôle de printemps quand même oui 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 drôle de temps mais bon les cigales sont chez vous déjà là il ya une grosse cigale vous l'avez vu il ya même deux cigales elle chante l'été ou bien oui elles doivent chanter fort et puis les fleurs parce que ici ça a bien exposé on a des jolies fleurs chez vous c'est madame s'en occupe c'est ça c'est le rayon de madame c'est le rayon de madame et ben le rayon de soleil et le rayon de madame avec des jolies fleurs là-bas aussi chez vous c'est là-bas non oui c'est joli la bande de tuyaux nous sommes en direct live facebook allez moi ça comme c'est beau et ben c'était l'occasion de parler de cette commune de son passé sont présents évidemment d'un instant il ira plus loin on va aller faire un tour à la chèvrerie de la balme vous la connaissez bien et puis après ben après on sait pas ce qui va se passer mais en tout cas il pleut mais il faut de l'eau il faut de l'eau alors j'ai un frère jumeau effectivement qui regarde pièces directes effectivement et mon frangin n'est pas là aujourd'hui on tourne une fois sur deux absolument non non tout à l'heure c'était pas lui hier soir on l'a vu il était à la télé dans la voiture non non dans la voiture c'était quelqu'un d'autre mais peut-être qu'il ressemblait c'est possible et on rappelle aussi qu'il y a la messe tous les jeudis matin à la banne de thuis ça c'est quand même pas mal et l'abbé dominique que vous connaissez bien et bien vient faire la messe ici c'est pas rien bon il n'a pas dimanche par contre demain il n'y a pas beaucoup dimanche on l'a dimanche ah dit donc alors voilà une commune à 450 habitants qui à la messe le jeudi à la messe le dimanche pour cette semaine oui mais c'est rare ça c'est rare allez moi ça la pluie qui tombe et ben c'est beau aussi parce qu'il faut savoir voir la pluie du bon côté à vous merci d'avoir suivi merci à vous et à tout bientôt on vous salue et on vous souhaite de passer une belle journée un instant peut-être en direct d'ailleurs du côté de la chèvrerie je peux vous dire que là haut il ya encore de la neige vous aussi montez la hausse aujourd'hui cruet ah oui oui c'est joli par où vous montez là c'est ici par la vallée de cruet et vous montez là haut à pied on monte à pied là bas puis on revient dessus c'est on revient c'est pas pentu mais là aussi au sommet c'est impressionnant c'est impressionnant à l'heure du cruet c'est impressionnant mais alors on a une vue vous avez monté là-haut vous avez monté là-haut 3 fois mais Odette comment on fait pour monter là-haut on a l'impression que c'est inaccessible ces sommets là-haut ça passe dans la vallée il y a des maisons là dans la vallée il y a des maisons effectivement oui il y a des maisons derrière il y a même un restaurant absolument et du coup ça monte assez facilement et puis après la fin est un peu plus raide et puis derrière nous on le voit pas ici parce que c'est pas du bon côté on est quand même avec la montée sur Dran sur Glière je peux vous dire que là bas ça grimpe aussi ah oui ça grimpe enfin oui ça grimpe et là-haut on rappelle effectivement le souvenir de la montagne avec ses événements de mars 1944 et puis surtout la tête à turpin qui est une espèce de rocher incroyable la tête à turpin vous impressionne vous hein non non on est entouré de rochers ici il y a aussi de la forêt la tête à turpin c'est téfoinné là-haut au sommet oui téfoinné et il y a même les faux qui brillaient le matin mon père me disait toujours le matin on voyait briller les faux des faucheurs quand ils aiguisaient ouais c'est le soleil faisait refléter ça c'est incroyable alors on n'est pas loin de la Mimi Pauillac je sais pas si vous la connaissez ah ben la Mimi Pauillac qui la connaît pas la Mimi vous la connaissez ? oui et ben nous on n'est pas loin de chez elle pour l'enregistrement on va lui faire un petit coucou alors elle n'a pas la télé elle n'a pas Facebook hein mais ceux qui nous regardent qui habiteraient pas loin d'un gil lui ferait un petit il est formidable la Mimi Pauillac ah oui elle est bien oui il y a longtemps qu'on l'a pas vu oui elle a été fatiguée mais elle va bien elle est revue il y a pas longtemps oui oui elle va bien elle a une bronche l'hiver dernier mais elle va super bien je peux vous dire qu'elle va bien à 92 et comme on dit elle va peut-être battre madame calmant oui calmant oui jeanne calmant jean calmant jean calmant jean calmant jean calmant jean calmant jean qui a appris il doute un peu de l'âge de jeanne calmant en tout cas la Mimi on n'en doute pas à la 92 ans elle a bon pied bon oeil merci François merci Odette et merci de nous avoir parlé du géant votre tonte c'est votre oncle en fait c'est le frère de votre part mon oncle mon parrain votre parrain également coucou coucou Clermontferrand il pleut Mireille à Filinge et ben on va rester au chaud à Filinge vous allez ? non on lui dit qu'il pleut à Filinge ah ben j'ai une sœur vous connaissez Filinge ? ben oui j'ai une sœur alors Mireille Odette a une sœur à Filinge son prénom ? Dunant Raymond Dunant et ben si quelqu'un la connaît qu'on lui fasse un coucou de la part d'Odette Comta qui habite à la Banne de Thuis c'est ça Facebook c'est qu'on parle on se parle en direct vous voyez comme ça ah revie pas tout à l'heure on a un petit-fils Hugo quand il s'en va on revit pas il a quel âge le petit-fils ? ben il a 14 ans ben dis donc c'est pas beau l'heure ben dis donc la cathédrale qui a été brûlée ben bien sûr ils ont fait une sortie et ils ont vu la cathédrale le matin c'est le matin c'est qui ? c'est Laurent qui a emmené en tout cas on a un Patrick Comta qui regarde vous connaissez Patrick Comta ? ah oui alors on a vu qu'il y avait un Patrick Comta qui gardait cette interview donc qui c'est ? et Comta c'est de la famille peut-être ? ben oui il habite là et ben écoutez on a un ami Facebook qui nous regarde pas loin d'ici on pourrait presque l'habitager nous rejoindre en tout cas on le salue et puis on vous dit à tout bientôt sous la pluie mais il en faut et le printemps arrive dans peu de temps et moi il y a des nuages qui sont là il y a des nuages et c'est impressionnant ces nuages ils sont en train de monter on a l'impression que ça va faire quelque chose non ? ah là quand ça traîne ici c'est pas beau alors François qui connaît la météo lui dit que ce type de nuage c'est pas bon pour la journée ah oui quand les nuages traînent par là c'est pas bon donc on peut dire que la journée c'est fini là c'est râpé ouais il y a bien des chances ah ben écoutez voilà ça il y connaît la météo je suis pas météorologiste c'est joli quand on voit ces sapins vert c'est beau le vert c'est vas-y ces couleurs il y a le vert clair et le vert foncé la neige est au sommet là il y a une petite éclaircie on va profiter pour aller faire quelques images encore merci à ceux qui nous regardent merci à vous merci et en mémoire aux géants savoyards à tout bientôt merci au revoir merci à tous merci à tous